Et bien bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant de la commencer, n'oublie pas le petit like sous la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien évidemment, le commentaire juste en dessous pour me donner de la force, pour me dire ce que tu en penses. Voilà, ça fait vraiment grandir la chaîne. Merci à toi si tu le fais. De plus, avant de commencer réellement le sujet de la vidéo, il y a environ 3 mois, je t'avais parlé des ETB EV3 flammes obsidiennes, comme quoi ces ETB allaient coûter vraiment très 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 cher. Je ne me suis vraiment pas trompé, j'en avais acheté quelques-unes aux alentours des 50 euros, et maintenant, si on regarde le prix, c'est du 65 à 70 euros minimum en vente réussi. Franchement, c'est incroyable, ça ne fait que de grimper. De plus, je pense que c'est vraiment que le début. Alors, on va pouvoir entamer le sujet de la vidéo. Dernièrement, je t'avais parlé de Vinted, qu'il y avait vraiment de très très bons coups à faire. Voilà, si vous chinez un petit peu, il y a vraiment moyen de dénicher quelques pépites. Mais faites tout de même attention aux arnaques. Alors, aujourd'hui, ça va partir sur une ouverture. Mais avant, je vais te montrer ce que j'ai acheté. Regarde ça tout de suite. Alors, voilà ce que j'ai acheté sur Vinted. J'ai acheté un lot pour environ une centaine d'euros. Voilà, et bien du coup, c'est du récent. Mais j'ai acheté des tripacks. Voilà, il y a du Force Temporelle. Encore du Force Temporelle. Ensuite, il y a du Mascarade Crépusculaire. Mascarade, Mascarade. Non, Force Temporelle avec le petit Mélofée et Force Temporelle. Voilà, il y avait 6 tripacks dans le lot. Alors, pour une centaine d'euros, bien évidemment. Alors, on va s'ouvrir celui-ci parce que malheureusement, le booster, je n'arrive pas à le remettre. Et en plus, il a un petit peu fracassé, ce tripack-là. Donc ça, on va mettre de côté. Ça rentre dans ma collection de scellés. Voilà, pour s'en ouvrir peut-être plus tard. Je ne sais pas. Dans le lot aussi, il y avait des tripacks. Des tripacks, des blisters, pardon. Force Temporelle. Voilà, c'est tout du Force Temporelle. Sauf celui-ci, le petit Mascarade crépusculaire qu'on va s'ouvrir aussi sur la chaîne avec le petit tripack Force Temporelle. Let's go ! Ça, c'est pareil, ça rentre dans ma collection. Ces petits blisters, ça fait toujours plaisir. Donc du coup, ce qui nous fait un total d'environ 25 boosters pour environ une centaine d'euros. Franchement, c'est plutôt incroyable parce que si on compte déjà un tripack, un tripack, c'est déjà minimum 15 euros et un blister, 5 euros. Voilà, vous faites le calcul et ça va vous donner le prix total. Du coup, j'ai eu pour beaucoup moins cher. Alors, on va commencer avec le petit Mascarade crépusculaire. J'espère vraiment qu'on va avoir de la chance. Allez, let's go ! J'espère vraiment avoir une alternate là-dessus. Ça ferait vraiment plaisir. Genre une dresseuse. Il y a vraiment de très très jolies cartes à aller chercher. Allez, let's go ! Je n'ai pas beaucoup ouvert sur cette série mais je stocke pas mal. Tout simplement parce que pour moi, c'est trop trop ce côté. En plus, il y arrivent les soldes. Donc, je pense vraiment qu'on va trouver du booster très très peu cher. Voilà, le petit code pour vous. Ensuite, ça c'est la carte énergie. Voilà. Et on peut commencer. Par contre... Ah non, j'ai cru qu'il y avait du point blanc. Allez, on commence avec un petit Stalgamin. Vert-Pomme. Hermure. Oh, Abra. Franchement, j'adore l'illustration de V6. Cuisinier. Galer King. Capidextre. Est-ce qu'on va voir quelque chose ? Premier Reverse. Scobolide Reverse. Ah, Tartar Reverse. Et derrière, est-ce qu'on aura quelque chose ? Oh, on aura un Alakazam holographique. Même s'il est très très joli. C'est pas ce qu'on cherche. Bon, j'espère vraiment qu'on va avoir un hit. Parce que je sais pas si vous vous rappelez sur les derniers tripacks que j'ai ouverts de Mascarade Crépusculaire, je n'ai rien eu. Du coup, on va se venger sur Force Temporelle. Let's go. Alors, la petite promo de Mélofée, franchement, je la trouve super cool. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Pour moi, ça, c'est une petite carte qui va coter quelques petits euros dans le temps. C'est vraiment un Pokémon très très apprécié avec l'effet holographique. Très joli. Allez, le petit code pour vous. Voilà. Et du coup, on va commencer avec... On va commencer avec Viridium. Après, on a trois beaux boosters. Franchement, les boosters, j'adore. Allez, let's go. Le V5, c'est pareil. Pour moi, cette série est vraiment trop trop sous-coté. J'espère vraiment qu'on va avoir de la chance. Allez. Les petits codes. Ça, c'est pour vous. Ensuite, la carte énergie. Et let's go. On commence avec un Metang. Gomin. Boscara. Dauphin. Fortress. Lucanon. Oh, Latias. Allez, donne-moi quelque chose. Balignon reverse. Est-ce qu'on... Oh non. Netram. Et derrière, on aura un Miraïdon holographique. Bon, premier booster. Rien du tout. Allez, deuxième. Celui-ci, je le sens bien. Honnêtement. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Il m'a l'air bien lourd en plus. Allez, le petit code. On va voir si j'ai tort ou si j'ai raison. Let's go. Allez. Flamiaou. Balignon. Excellang qui nous tire la langue. Limagma. Pachimia. Tenefix. Fortivoire. Boscara reverse. Oh, on a quelque chose. Je vous l'avais dit, je le sentais bien. Ce booster était lourd. On a quelque chose. Et qu'est-ce que ça va être ? Oh, Symbiose AR. Très, très joli. Et est-ce qu'on va faire un double hit ? Malheureusement, non. On aura un petit volcaropode holographique. Bon, on aura déjà une très, très jolie AR. Voilà, franchement. Très, très joli, ça. Bon, au moins, on n'aura pas rien eu sur le tripac. Ça fait plaisir. Et il nous reste un booster. On va aller chercher un deuxième petit hit. Allez, let's go. Est-ce qu'on en offre quelque chose ? Allez, le petit code. Honnêtement, ça fait plaisir. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture sur ma chaîne, mais vraiment, il y arrive du lourd, croyez-moi. On reprend le rythme habituel des vidéos, même si avant, je faisais une vidéo par jour. Maintenant, ce n'est plus possible. C'est tous les trois jours minimum. Allez, un sécateur. Skitty. Electek. Allez, on va aller chercher quelque chose. Conviction de Mortimer. Dengalis. Dévouement de Bianca. Oh ! Eh bien, première fois que je tombe une Ace. C'est la première fois que vraiment que je tombe une Ace. Avec un petit peu de chance. Allez, donne-moi une bonne Ace. Alors, je ne sais pas du tout. Ceinture maximale en Ace. OK. Joli, mais ça ne brille pas mal. Mais après, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux un hit. On aura un Charmina Reverse. Et est-ce qu'on va voir... Oh ! On a quelque chose derrière. On a quelque chose. Une petite X. Oh ! Mirai d'un X. D'accord. OK. Eh bien, ça fera trois hits sur ce tripac. Vraiment très chanceux. Pour un tripac qui nous a coûté très, très peu cher. Ça fait vraiment plaisir. Mais vraiment, l'air, je la trouve magnifique de symbiose. Ça va rentrer dans mon petit classeur des AR, tout simplement. En tous les cas, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. N'oublie pas le petit like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Valou. On se retrouve très, très prochainement. Je te souhaite plein de bonnes choses. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada